4, 3, 2, 1 Bonsoir de retour en live dans l'Eclair de Galie avec notre ami Jean-Luc Lé ! Oui, 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 il est là, il est là ! Je vous en forme que jamais, je remercie notre partenaire instinct aromatique des huiles essentielles bio à la formance près et je vous en offre un exemple, c'est pour l'air, c'est vraiment bien. Comment elle s'appelle cette dame ? Ah bah c'est ma maman en fait, elle s'appelle Véronique. Merci Véronique. Voilà, c'est ça, ça c'est pour mettre dans une pièce et ça enlève tous les microbes, voilà c'est ça. Ouuuh, mais écoutez, même je vais m'en mettre comme parfum, non ? Merci beaucoup Véronique. Avec plaisir, oui Olivier ! Et pourquoi on n'en a jamais eu des huiles comme ça ? Parce que vous ne l'avez jamais demandé, on l'a eu, on l'a eu ! Ça sent très 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 bon ! Il y a plusieurs parfums, il y a plein synergie, c'est que tout est 100% bio. Vraiment, donc nous on l'a essayé, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a dans ton sac, c'est parfait. Et la couleur est très belle. La couleur est très belle, absolument. Le lacron est très beau. Alors vous ne savez pas, en fait c'est violet et ça empêche les rayons de la lumière de rentrer et d'abîmer pour la conserver. Il est temps de passer à la question qui divise. De l'actualité, un débat, c'est la question qui divise dans un éclair de guénie. Depuis plusieurs mois, intermittent du spectacle, comédien, chanteur, danseur, technicien, donc plus aucune activité de par les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, c'est le milieu du spectacle et plus largement de la culture qui est à l'arrêt complet. Mais le gouvernement les aide-t-il suffisamment ? Pourront-ils tenir encore plusieurs mois comme ça ? Qu'est-ce qui les attend finalement ? Avec nous en visio pour en discuter, nous avons Sébastien, il est le directeur de la salle de spectacle Le Grenier à Paris. Il est également humoriste. Bonjour Sébastien Molina. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous. Alors comment ça se passe pour vous actuellement ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Parce que j'imagine que vous êtes fermé depuis quelques mois déjà. Écoutez, on est fermé on va dire quasiment depuis le 17 mars dernier puisque après le premier confinement, on va dire que tout était au ralenti. On a pu faire quelques dates mais tous les artistes sont vraiment confinés depuis quasiment le 17 mars. Quand vous entendez des directeurs de grandes salles de spectacle s'exprimer dans les médias et soutenir le fait qu'ils comprennent les mesures mises en place et qu'ils sont prêts à attendre, qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, nous on comprend ce qui se passe, on n'est pas dingue puisqu'on a fait partie de toutes les entreprises du métier, du spectacle, de la restauration qui ont mis tout en place pour assurer la sécurité de nos spectateurs. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter quoi. Là, on a bien vu que dans différents pays du monde, toutes les salles de spectacle sont ouvertes. Il y a un article qui est paru dans le Canard Enchaîné, je ne sais pas si vous l'avez vu. La Croatie, la Russie, l'Espagne, l'Australie, tous ces pays-là ont gardé les salles de spectacle ouverts. Il n'y a eu aucun cluster de déclarés. Donc je crois qu'il faut redémarrer la vie maintenant. Le vaccin est là pour réduire cette pandémie. Et je pense que maintenant, les artistes doivent remonter sur scène. Les gens nous appellent tous les jours pour savoir quand est-ce que vous redémarrez, quand est-ce que vous allez nous faire rire. On a besoin de se détendre, on a besoin de se divertir. Et c'est très important aujourd'hui qu'on puisse redémarrer. Et d'ailleurs, ce serait bien que notre ministre de la Culture, qui est en fait plutôt figurante qu'actrice, on doit bien le dire, se bouge un petit peu plus ou si vraiment elle ne peut pas se bouger, à mon avis, des missions. Alors on a une question de Maxime. Oui, Sébastien, bonjour. Donc Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour, vous allez bien ? Très bien. Vous ne pensez pas qu'il faille attendre que le vaccin agisse dans un premier temps ? Alors, vous savez, moi je ne suis pas médecin, moi je suis artiste. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette pandémie depuis le début. Moi je fais confiance un petit peu aux spécialistes, aux gens pour qui c'est leur métier. On voit très bien que depuis la fermeture des restaurants et des salles de spectacle, ça n'a pas fait diminuer la contamination. Mais plutôt, on a vu les chiffres qu'augmentaient, donc on voit très bien que ce n'est pas lié à la culture si tout ça augmente. Mais je pense qu'à un moment donné, les gens vont péter un câble et on a besoin de sortir. Vous savez, le couvre-feu de 18 heures, c'est un confinement qui est en fait déguisé. On nous parle de couvre-feu, mais on est vraiment en confinement. Méline. Bonjour, je vous souhaite une meilleure année déjà. Bonjour Méline. Merci beaucoup Méline. Moi je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'on peut recevoir dans une salle pour rentrer, pour sortir, on a des masques, on peut séparer les sièges. Je pense que vraiment, là-dessus, je n'arrive pas à comprendre. C'est comme le cinéma, c'est comme... C'est comme dans les avions, on est entassé comme ça, on a des masques. On les enlève souvent pour boire, pour parler, tout ça. Dans une salle de spectacle, si on respecte un protocole sanitaire strict avec un ou deux sièges d'écart, pourquoi on ne fait pas un petit peu repartir cette... Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Moi, je me pose une question depuis le début de cette pandémie. Soit on est en pandémie et à ce moment-là, on ferme tout, soit on ne ferme pas la moitié des soi-disant personnes ou activités qui sont non essentielles. puisque c'est comme ça que le gouvernement a donné le nom à la culture et d'autres. Attention, parce que moi, je me bats depuis le début de cette pandémie, non pas que pour l'artistique, mais pour tous les gens qui sont en train de crever. Vous vous rendez compte aujourd'hui que les restaurateurs sont en train de crever. Tout l'événementiel est en train de crever. On n'imagine même pas, mais vous savez que quand vous organisez un mariage, vous avez des gens qui louent des salles des fêtes, vous avez des gens qui louent de la vaisselle, vous avez des gens qui vendent des robes de mariés, vous avez des DJs, il y a tout un pan de l'économie qui est en train de crever. Et il faut aujourd'hui que vraiment les gens se bougent. Combien de temps on peut tenir ? Écoutez, combien de temps on peut tenir ? Vous savez, on pourra tenir le temps qu'il faudra avec les fameux PGE, les crédits, mais ce sont des crédits qu'on se met sur le dos. Aujourd'hui, on nous dit que bien sûr que les crédits vont être reportés. Moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas contre rester chez moi et ne plus travailler et que tous les artistes restent chez eux. Mais par contre, il faut vraiment que financièrement, on nous aide. Et vous savez, depuis le début au mois d'octobre, quand il y a une aide de 1 500 euros, comment voulez-vous tenir avec 1 500 euros alors que vous avez entre 8 et 10 000 euros par mois de charge fixe ? Et c'est le cas de tous les commerçants. Je ne voudrais pas qu'on arrête avec les artistes, mais il n'y a pas que les artistes. C'est-à-dire que quand un artiste monte sur scène, il y a plein de métiers qui sont propres à ces artistes et qui travaillent. Et tous ces métiers-là, ce que nous, on appelle le petit travail, c'est hyper important. La styliste, la lumière, tout ça. Et quand un artiste monte sur scène, ce n'est pas une représentation, c'est des mois et des mois. C'est un petit travail, c'est vraiment un travail d'équipe et vous avez tout à fait raison. Non, non, mais c'est un métier d'équipe et c'est des mois de travail pour pouvoir monter sur scène. Il y a des répétitions qui, souvent, ne sont pas payées. Pour donner du rêve aux gens, il y a beaucoup, beaucoup de monde et c'est vrai que là, on est en train de tout faire mourir. Tu es d'accord, Yannick ? Moi, je suis totalement d'accord et je pense même que maintenant qu'on est dans cette situation, il faudrait que le gouvernement pense à l'après. Parce que ce gouvernement ne pense jamais à l'après. Ils sont seulement dans l'instantané. On l'a vu avec les vaccins, on l'a vu avec les masques. Et je pense que pour relancer cette économie, c'est mon sens, ils devraient créer peut-être, je ne sais pas, un chèque culture qui donne à chaque Français un budget, un petit budget de 150 euros. Comme ça, ça va inciter les gens à retourner au cinéma, à retourner dans la salle de spectacle, à retourner voir les artistes. Et je pense que si le gouvernement n'aide pas ces gens-là à tout simplement relancer tout un pan de l'économie, je pense que c'est malheureusement un secteur qui va être sacrifié. Mais je ne suis pas sûre que le gouvernement doit nous aider. Il faut juste qu'il nous permette de faire le métier qu'on a envie de faire. Mais c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Non mais bien sûr. Oui, mais qu'il nous ouvre les portes. Ça nous suffit. Je ne veux pas leur demander qu'ils nous payent. Je veux juste qu'ils nous permettent de faire le métier qu'on aime. Voilà, il faut l'ouvrir là. Un petit mot de Jean-Luc. Qu'est-ce que tu en penses ? Vous croyez que les artistes vont se relever de cette crise ? Je pense qu'il y a maintenant des aides qui ont été débloquées pour les artistes. Moi, je ne suis pas intermittent. Mais ce que je sais, ce que je vois, ce qu'on se dit notamment avec mes copains de la Star 80 et tous les gens qui travaillent dans l'environnement, que ce soit le stylisme, les danseurs, les techniciens, les rôdits, les chauffeurs, le catering, c'est des gens qui souffrent, qui sont en souffrance et qui sont terriblement angoissés de l'avenir. Ça, c'est vrai. Et pour cette raison et pour d'autres raisons aussi, puisque vous m'interrogez sur le milieu du spectacle, je pense que ce qu'on vit, on vit une situation en demi-teinte, il aurait mieux fait, de mon point de vue, ça m'engage que moi, reconfiné très vite là, à fond, pour 15 jours ou 3 semaines, plutôt que vivre cette espèce de confinement déguisé. De mi-confinement, oui. Et qui ne sera pas respecté, on le sait, on le voit. Moi, j'habite Paris, comme vous, ce moment. Je vois à 20 heures, il y a un monde fou sur le périph' partout. Il n'y aura pas suffisamment de force de l'ordre pour surveiller tout le monde. Donc, autant confiner tout le monde une bonne fois pour toutes, faire marcher les aides et espérer éradiquer totalement ce virus. Et puis, je crois savoir que les vaccins ne sont pas tous arrivés, que les laboratoires pharmaceutiques, les fabricants sont à la rue en ce moment. Parce qu'évidemment, le temps de fabriquer et de faire arriver tout ça, un bon confinement, un dernier confinement, aurait été, à mon sens, un meilleur parti. Mais les salles se sont préparées, les restaurants se sont préparés, à un moment donné, à nous recevoir, justement, dans les règles. Donc, voilà, faisons leur confiance, faisons-nous confiance. Ben oui, je sais. Un dernier mot, Sébastien Molinac. Vous êtes donc propriétaire d'une salle de spectacle à Paris. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Nous faisons partie des salles qui donnons la chance aux jeunes artistes à Paris. Et ça, c'est pour terminer sur une note positive. C'est très important. J'organise chaque soir des scènes ouvertes avec des artistes humoristes. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer et venir tester des sketchs sur scène, n'hésitez pas à venir au Bruny. Et vous faites du live-streaming, un peu ? Non ? Oui ? Non. Alors, écoutez, je n'en fais pas, parce que je pense que le spectacle vivant doit rester vivant et qu'on va voir des artistes sur scène et non les regarder sur des plateformes comme on essaye de nous vendre sans arrêt. Les plateformes, c'est encore fait pour le cinéma, mais je pense que le théâtre, le café-théâtre, les humoristes, ça doit rester sur scène. Les chanteurs aussi. Les chanteurs aussi, oui. Les chanteurs aussi, tout à fait. Mille merci Sébastien Molina, directeur de salle de spectacle Le Grenier à Paris. On croise les doigts pour vous et pour la réouverture rapide. Un grand merci à vous les amis, je vous embrasse. Soyez forts et que la force soit avec vous également. Donc voilà, on croise les doigts pour que toutes les salles réouvrent dans des conditions sanitaires. Mais l'idée du confinement total pendant 15 jours pour amortir les choses, je pense qu'aura été envisagée quand même par des spécialistes. Non, parce que là... Je pense qu'aura été envisagée quand même par des spécialistes.